Bien aimé de Café Vangile, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Mes chers amis, nous célébrons en ce jour la mémoire du Saint Nom de Jésus. Il est intéressant de noter que dans l'évangile de Jean, Saint Jean-Baptiste n'a jamais baptisé Jésus comme le décrivent les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Au contraire, dans l'évangile de Jean, Jean-Baptiste a simplement assisté à la descente du Saint-Esprit à distance, puis a prononcé la phrase si déçu citée. Le lendemain, le baptiste désigne Jésus comme l'agneau de Dieu et deux de ses propres disciples le quittent pour suivre Jésus. Pourquoi cette divergence apparente dans l'évangile de Jean et les trois évangiles synoptiques? Mes chers amis, bien qu'il soit difficile de répondre à cette question avec certitude, l'évangile de Jean montre clairement que le baptiste a reçu du Père une connaissance spirituelle unique, à savoir que Jésus était l'agneau de Dieu. Et dans cet évangile, la révélation de l'identité de Jésus n'a pas eu lieu d'une manière que toutes les personnes présentes ont entendu et vu. L'évangile de Jean se concentre plutôt sur la réalisation intérieure que Jean-Baptiste a reçue de celui qui l'a envoyé. Et celui qui l'a envoyé, c'est le Père Céleste. Une vérité spirituelle qui mérite d'être méditée à partir du récit de l'évangile de Jean, lui, aujourd'hui, est que la conviction et la certitude donnée au baptiste quant à l'identité de Jésus était telle qu'il savait qui était Jésus sans l'ombre d'un doute. Cette révélation personnelle donnée au baptiste a changé sa vie. À partir de ce moment, tout ce qu'il a fait, c'est d'orienter les gens vers Jésus. Et en réfléchissant à cette révélation spirituelle sur Jésus que le baptiste a reçue du Père Céleste, demandez-vous ce qui serait le plus convaincant. Serait-il plus convaincant d'entendre une voix audible venant du ciel déclarer qui était Jésus ou de recevoir cette même connaissance par une communication intérieure et spirituelle du Père? Si vous pensez que la première solution, la voix extérieure et audible, serait plus convaincant, vous devriez peut-être faire une pause et réfléchir à nouveau. La vérité est que la forme la plus claire et la plus certaine de communication de Dieu avec nous est une communication intérieure. Et même s'il y avait une voix audible venant du ciel comme le montrent les évangiles synoptiques, cette voix devrait également être confirmée intérieurement par la foi dans le cœur des auditeurs afin de la convaincre au plus profond d'eux-mêmes. Résolution de ce jour, prête oreille à la voix de Dieu qui te parle. Au jour le jour, nous avons cette conscience, la conscience humaine, qu'est cette voix intérieure de Dieu qui nous incite au bien, qui nous interpelle d'éviter le mal. Comment est-ce que ta conscience est affinée? Comment est-ce que tu éduques ta conscience afin qu'elle soit bien affinée? Et comment est-ce que tu prêtes attention à la voix intérieure de Dieu qui est en toi? Fais un effort en ce jour d'apprendre à t'ouvrir à cette émotion intérieure de Dieu, cette voix intérieure qu'au jour le jour, tu écoutes par rapport à ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et suis cette voix-là dans le bien afin de croître dans ta relation avec Dieu qui te parle et qui espère de toi que tu puisses faire cher la parole que tu écoutes et la transmettre à ceux qui t'entourent. Bonne journée. Dieu vous bénisse.